salut tout le monde salut tout le monde c'est nas actue est là une vidéo assez grave voilà je vais réagir à un fait divers assez grave c'est au sujet de l'influencése maïva choux qui s'est donné la mort qui s'est suicidé suite à des vagues de cyber harcèlement en fait j'ai analysé un petit peu c'est un peu plus compliqué de ça donc c'est une youtubeuse à la base c'était une youtubeuse qui a fait une émission sur les mamans tout ça donc elle s'est fait connaître un peu sur les réseaux elle faisait des vidéos youtube avec ses enfants son mari ça marchait un peu ça marchait bien même elle est montée à 140 mille abonnés environ donc à une époque ça marchait et puis tout qui s'est accumulé tout qui s'est accumulé entre le cyber harcèlement le divorce la séparation la perte d'un de ses enfants et les menaces sur ses enfants donc on va regarder donc ça c'est sur sa page facebook mava choux d'acier marqué ma meilleure amie je suis au regret de vous annoncer le décès de maïva survenue hier en fin de journée voilà pour respect pour la famille ils veulent pas dire plus de détails sur les circonstances du drame elle est partie le 22 décembre le 22 décembre donc là on peut voir sa chaîne youtube 150 mille abonnés 150 mille abonnés donc c'était une youtube euse instagram euse aussi on le verra instagram euse et ça fait froid au dos ça fait froid au dos tout ça parce que sa dernière vidéo c'était une faq foire aux questions je les regardais donc je vous en parlerai aussi et c'est une instagram euse aussi elle faisait déplacement de produits tout ça donc il ya la semaine dernière elle était au ski il ya quelques temps elle était en vacances sur maroc tout 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 montrer qu'elle qu'elle était heureuse mais en fait elle n'était pas si heureuse que ça elle en parlait dans sa faq voilà dans sa vidéo faq ici elle en parlait et à la terre la tour expliqué dans cette faq par exemple pourquoi elle enlevait toutes les vidéos avec ses enfants et les vidéos avec ses enfants marché super bien en fait même si elle est laissée même si c'est des anciens de vidéos et que chacune n'y aura porté que un euro ou deux par mois le total cumulé de toutes ses vidéos avec les enfants c'est monté à 600 600 par mois en plus des placements de produits des petites vidéos des petits blogs voilà weekly vlog face cam tout ça donc le harcèlement c'est aller loin en fait c'est aller loin parce que les réseaux sociaux c'est son outil de travail c'était une influenceuse une influenceuse maman voilà donc ils ont été jusqu'à menacer ses enfants ça a été plus loin ça a été plus loin ça a été jusqu'à aller chez elle faire des photos de son domicile à l'intérieur de son domicile et aussi une photo où elle était dans sa voiture devant la maison donc tout ça pour raconter des salades sur son dos par rapport à sa séparation tout ça donc c'est aller un peu loin c'est aller un peu loin je vous dirai aussi des trucs qui m'ont touché donc je pense que c'est une cumulation un cumul voilà et aussi j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer sur internet si vous êtes fragiles psychologiquement bon tout le monde se dit fort mais si vous avez eu souvent des idées noires si vous avez souvent pensé mal ne vous lancez pas dans les réseaux sociaux voilà gardez vos réseaux sociaux juste pour vos amis votre famille voilà pour commenter mais ne vous affichez pas si vous n'êtes pas costaud voilà si vous avez des idées noires assez régulièrement ne vous affichez pas du tout c'est un conseil c'est un conseil franchement donc dans cette faq voilà donc j'imagine j'imagine la personne qui se sent pas en sécurité même chez elle qui perd des revenus parce que voilà elle a été obligée d'enlever toutes les vidéos avec ses enfants ça représentait des dizaines de millions de vues des dizaines de millions de vues et ça l'a tellement atteint qu'elle n'arrivait plus à sourire elle a dit de ses propres mots quand tu fais une vidéo youtube tu dois être souriant voilà tu vas pas faire une vidéo youtube en tirant la gueule ça va pas donner envie donc elle se forçait à faire des vidéos à le sourire puis elle n'y arrivait plus puis elle n'y arrivait plus elle craquait aussi un truc qui m'a touché c'est quand elle a dit l'espoir l'avenir c'est quelque chose qu'on m'a coupé qui est devenu l'espoir est devenu tellement petit et qu'elle en fait elle désespérait donc dans cette vidéo faq franchement ça m'a touché parce que je suis youtube heures certain tout petit youtube heures mais je comprends les difficultés je comprends que je comprends un peu tout cela donc il ya plusieurs comptes d'après un journal il ya plusieurs comptes qu'il a harcelé qui se sont désactivés eux mêmes qui se sont supprimés eux mêmes mais il restera toujours des traces en fait voilà c'est comme sur facebook si tu penses une photo même si tu les fasses elle restera dans les archives en mémoire pendant longtemps comme ça c'est un problème ils peuvent remonter savoir que ça a publié à quel jour et que tu l'as supprimé à telle heure et à tel jour donc il y avait plusieurs difficultés aussi je sais pas il y avait une cela avait monté une société pour faire des vidéos paranormales tout ça elle avait des projets il ya trop de choses et je sens qu'elle n'y arrivait plus qu'elle y est qu'elle n'y arrivait plus qu'elle était désespérée qu'elle n'y arrivait plus et c'est vrai que depuis un bon moment elle fait plus trop de vidéos juste voilà à la limite deux trois vidéos par deux trois vidéos par par mois voir si c'est pas une vidéo par mois elle n'y arrivait plus elle faisait quelques placements de produits mais les placements de produits des foyers des mois avec des mois sont qu'en fait elle s'est sentie détruite professionnellement et vous savez la profession c'est quelque chose d'important aussi c'est quelque chose important le travail par exemple c'est je vais vous donner un exemple c'est tout être vivant a besoin de se sentir utile voilà pas je vais pas faire d'exemple en fait mais comment quand on te donne quand te détruit un peu ton outil travail après moi je suis pas pour mettre en avant les enfants tout ça surtout les gens qui peuvent traîner des casseroles tout ça parce que les enfants ils peuvent être reconnus à l'école ils diront ta maman ton papa ceci sur surtout s'ils ont des casseroles derrière mais un truc qui est voilà c'est que mon avis je vais pas harceler pour ça je vais pas chacun fait chacun fait ses choix chacun fait ses choix et youtube c'est dur entre les trolls les insultes les menaces moi ça a été à plusieurs reprises des des insultes raciales sur mon accent en fait j'ai l'accent du sud j'ai pas l'accent du bled mais j'ai rien contre l'accent du bled donc j'ai beaucoup de entre ça entre les menaces entre ça plus ça les litiges tout ça c'est dur c'est dur franchement c'est très très dur les réseaux sociaux c'est quelque chose de très très dur comme j'ai dit dans le live de chiquita vers la fin j'en parlais je comprends les gens qui veulent travailler serveurs à 1500 2000 voilà il n'y avoir pas plus de problèmes déjà c'est assez difficile quand le client il râle quand le patron il râle quand les collègues il râle il n'y a rien de facile de toute manière elle parlait aussi d'être reconnu et ça m'a fait penser à moi c'est à dire je ne suis pas reconnu tous les jours à chaque fois que je sors on me reconnait non mais ça m'arrive des fois qu'on me reconnait qu'on me reconnait même dans d'autres et quand tu as beaucoup de haters tu peux avoir cette peur cette peur qu'entre des haters cette attaque dans la rue tout ça ce qui n'arrive pas en fait ce qui n'arrive pas en fait les haters ils sont bons qu'à critiquer derrière un clavier en fait quand ils te voient salut on fait une photo c'est véridique c'est véridique c'est un autre youtubeur qui me l'a dit il m'a dit il y a des gens il les avait calculé il avait calculé leur tête parce qu'ils menaçaient ils insultaient et quand il les a vus dans une expo carrément ou même d'autres youtubeurs qui l'ont presque insulté quand ils l'ont vu dans une expo finalement ils ont souri ils lui ont serré la main comme quoi c'est traître les réseaux sociaux il y a des choses des gens ils se permettent des choses sur les réseaux sociaux qu'ils ne se seraient jamais permis dans la vie réelle voilà souvent dans les réseaux sociaux on se sent poussé des ailes les conflits qui peuvent parfois être réglés en privé en message privé sont amplifiés par les followers qui prennent partie de l'un et de l'autre puis rappelez-vous fan fan ça vient du mot fanatique c'est une façon de parler aussi c'est pas des fanatiques non plus faut pas dire mais il y en a qui sont qui sont très qui sont très virulents qui prennent cause par et cause pour pour la cause de tels youtubeurs de tel message de youtubeurs de tel engagement de youtubeurs donc les réseaux sociaux c'est quelque chose c'est quelque chose à pas prendre à la légère et elle est morte un 22 décembre un 22 décembre juste avant noël il aurait essayé à la laisser ses enfants à la laisser 90 mille abonnés sur un stade 150 mille personnes qui l'aimaient bien dans le tas il ya des trolls aussi on va dire les trois quarts les trois quarts voire 90% qu'il aime bien après on est d'accord on n'est pas d'accord c'est chacun fait fait ce qu'il veut de sa vie tant qu'il respecte les lois il n'y a pas une loi qui est interdite de mettre en avant ses enfants moi je le déconseille moi c'est juste un conseil d'amis je déconseille de mettre mais c'est pas un ordre c'est pas une règle ça va aller j'ai du mal et souvent le disait dans ses vidéos des fois quand il y en a qui vont au bout c'est parce que ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus ils pensent pas on en parlait quand avec des amis on en parlait de ce sujet des fois c'est plus parce qu'ils n'en peuvent plus que parce qu'ils voulaient faire du mal aux autres c'est ils voulaient pas faire du mal aux autres c'est parce que ils géraient plus ils y arrivaient plus et souvent souvent même les conflits sur internet des fois ce qui est traître c'est que des fois ça t'empêche de dormir ça peut te faire des cauchemars tu te réveilles avant l'heure ça t'empêche de dormir des fois et quand tu dors mal tu te sens plus faible parce que tu es fatigué mais tu es obligé de te lever parce que tu as des obligations envers la famille envers les enfants et tu passes et ça c'est grave ça c'est grave parce que le harcèlement ça peut te mener à des insomnies et tu te sens encore plus faible que que tu l'es réellement c'est un peu trop tard de dire ça je je personnellement je vous dis ma va chou ma eva chou je la connaissais pas sur les réseaux sociaux je la connaissais pas si j'aurais su qu'il ya une histoire peut-être j'aurais essayé de discuter avec elle peut-être j'aurais essayé de parce que ça j'ai remarqué j'ai remarqué ou des fois je vais me réveiller plus tôt pour voir c'est parce que j'ai fait une contestation sur youtube pour voir si la contestation a abouti je vais me lever plus tôt et je vais moins dormir je vais passer la journée dans les vapes je vais passer la journée dans le coltar et tu te sens plus faible et c'est dommage c'est dommage c'est vraiment triste c'est vraiment triste elle a pas fait ça pour faire mal aux gens c'est peut-être égoïste de sa part c'est qu'elle est supporté plus elle n'arrivait plus à continuer à vivre ainsi alors elle n'arrivait plus à vivre ainsi et c'est comme ça on n'est pas tous fait pareil physiquement psychologiquement on n'est pas tous fait pareil il ya des gens plus sensibles que d'autres il ya des gens voilà je crois que j'ai un peu tout dit sur l'analyse que ça m'a vraiment touché de d'écouter ça et faq sa foire aux questions sa dernière vidéo c'est des gens vont mal à juger un truc qui est sûr c'est que elle était c'était une femme franche elle était elle n'a pas de filtre voilà moi j'étais un peu comme ça aussi avant c'est à dire qu'elle est pas très psychologue elle dit ce qu'elle veut ce qu'elle veut dire voilà sans filtre sans hypocrisie peut-être ça peut être mal interprété par certains mais on se rend pas compte même on se rend pas compte de la souffrance des gens des fois on se rend pas compte on n'arrive pas à cerner la gravité après il ya tout qui est difficile dans la vie de manière rien de facile dans la vie il ya aucun métier qui est facile mais nerveusement parlant ce que c'est pas physique d'être influenceur ou youtubeur mais nerveusement parlant c'est très difficile les réseaux sociaux nerveusement parlant c'est difficile ne serait-ce comme je fais un live de une heure deux heures trois heures quatre heures le premier live où j'ai participé carrément j'avais des baisses de tension après le live le premier live que j'ai fait j'étais rap la plat après le live c'est pas de la fatigue c'est de la fatigue nerveuse parce que tu réfléchis beaucoup tu parles beaucoup tu enfin c'est très très dur en tout cas toutes mes condoléances érypées qu'allah lui accorde la miséricorde de manière c'est le même dieu chez les chrétiens juifs et musulmans selon ma conviction donc selon nos convictions donc que dieu que dieu lui accorde la miséricorde pour lui ouvrir les portes d'un monde meilleur qui lui pardonne parce que c'est pas conseillé dans la religion mais c'est ainsi en tout cas qu'elle repose en paix n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires même pas si vous voulez pas m'en parler voilà j'ai dit j'ai fait la vidéo sur elle tout simplement parce que ça m'a touché voilà j'avais envie de réagir et je vous dis à bientôt au revoir 6 5 6 6 7 8 8 9 10 11